Ces élastiques qui modélisent les posidonies devant, donc au niveau de la plage, ça modélise les banquettes de posidonies. Eh bien, les vagues sont beaucoup moins importantes et donc les petites maisons qui symbolisent le sable ne sont plus emportées. La plage de Partisole à l'origine, avant qu'il y ait toutes les transformations et les destructions des apportements en béton, la plage de Partisole allait pratiquement jusqu'au mur. Et le sable ne restait pas du tout systématiquement et était emmené par la mer. Et ensuite, on a eu un ingénieur du génie Côtier, M. Chasse-Fier, résident de Partisole. Il nous a expliqué la manière de procéder, c'est-à-dire destruction du béton. Et en plus, on a eu de conserver les posidonies sur les plages et qui ont permis le rensablement et la largeur de la plage qu'on a actuellement. Est-ce que c'est les bonnes, t'as dit ? Regarde, il y a plein d'eau qui passe. Ici, bien sûr, c'est une plage naturelle, mais même les plages artificielles ont aussi une réglementation. Mais il n'y a plus de raconiennes sur les plages naturelles. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, nous, c'est enlever les posidonies. Là, actuellement, on les met en bout de plage, comme on peut le voir derrière moi. Et ensuite, en fin de saison, on les remet sur la plage. Ce qui crée une banquette qui va rester tout l'hiver et qui permet le réensablement. Si on laisse tranquillement la vague déferler, le sable se dépose et ne repart pas. Si par contre, il y a du béton, le sable arrive et repart aussitôt. Donc, l'érosion est d'autant plus forte qu'il y a du béton partout. Donc là, le béton a été enlevé et les posidonies sont préservées. Et donc, maintenant, on a des plages qui sont très belles et très grandes. Les posidonies, ça, on a le genre de posidonies, la mort. Mais avant d'être morte, il faut savoir que la posidonie, déjà, n'est pas une algue. C'est une herbe sous-marine qui fleurit, qui vit, qui meurt. Et c'est aussi un herbier pour les poissons, la reproduction des poissons. Et elle est protégée, autant vivante que morte. Et étant protégée, c'est ce que j'ai dit précédemment, ça nous permet de conserver le réensablement avec les banquettes qui sont créées pendant toute la... Or, c'est pas une posidonie, elles ne sont pas sales. Elles ne sentent pas, contrairement à certaines personnes qui nous diront que ça sent, mais c'est absolument faux. C'est de l'herbe et il suffit de les laisser sécher et on verra, ça fait comme une herbe dans la chambre. C'est pareil, mais c'est une herbe sous-marine.